...important de cette épreuve, un cœur de manche authentique. La saison passée, des capes autour du canton de Sassier. Il veut s'imposer victoire de Yann-Yann, le coureur de l'armée de terre, qui est là bien évidemment, et qui vient chercher une superbe, superbe victoire. Alors que là, on duplie, duplie, duplie d'armée de terre, duplie de l'armée de terre avec le du barbier Benoît Siner. Duplie de l'armée de terre avec Benoît Siner, et qui était là également, et que déjà deux reprises cette saison, ils seront trois de l'armée de terre sur le podium d'un quelques instants. Tout ce que nous avons redimé, Benoît Siner, on voit la joie des garçons de l'armée de terre ici, sur cette ligne d'arrivée. Aucun le choix pour eux d'avoir réalisé le duplie, comme les coureurs l'a fait l'année dernière. Ils l'avaient réalisé les garçons, ils vont se rouler. Ah, ils sont vraiment allés, dans les bras les uns des autres. C'est incroyable, cette joie, les larmes aux yeux, tout sourire, avec, bien évidemment, Yann, Yann, tout de suite à chaud. Yann, 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 je suis là, viens vite me voir. Viens voir, Yann. Arrêtez un petit peu, on vous fait vivre pour ceux qui sont de loin. Yann, c'est Yann, c'est une belle victoire. Quelle victoire aujourd'hui, c'est leplie d'armée de terre. Oh, putain, ouais, c'est, je sais pas combien de dire, c'est énorme. Beaucoup d'émotions, des triplets, on en a fait. Eh bien, sur les Coupes-Neuf-France, je pense que c'est assez bordeaux, ça, attends. Ça, c'est moi. Ouais, 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 j'en ai gagné d'autres, des belles, mais je pense que là, c'est une des plus belles. J'ai eu l'appui de mes coéquipiers, je pense, dans le final, qui ont fait un gros boulot. J'ai essayé d'appuyer au maximum avec les trois qui étaient avec moi, et il n'y avait plus qu'une vingtaine de secondes à la tour d'arrivée, donc il fallait relancer absolument. Et puis, c'est ce que j'ai fait, j'ai tout deviné, et puis j'ai pensé à plein de monde dans le final, et voilà, c'est fait. Et puis derrière, la Benoît-Cillère qui est là avec Louni-Varbière, alors là, c'est de la patale. Je crois que c'est un gros numéro, un gros début de saison, et puis je pense qu'on va faire un grand saut sur la Coupe de France. Et là, vous allez tracer les points. On se retrouve tout à l'heure, je vous laisse savourez votre victoire. Je vous laisse savourez votre victoire entre vous, parce que franchement, vous le méritez. C'est bon. Là, c'est bon, je peux vous dire que j'étais bien placé au moment où j'en franchis la ligne. Ah, ça, c'est joué un peu de choses. Mais quand même, là, quand ils ont vu qu'ils faisaient deux et trois, oh là là là, l'explosion de joie découvreur de l'armée de terre, on savait que c'était l'équipe, bon, l'équipe qui était forte, mais on ne la savait pas si forte que ça quand même. Alors, décidément, on a triplé ce Bordeaux-Saint. Après le WC Rouen, voici maintenant à la Mette-Terre. Écoute, Alain, on vient de vivre un moment exceptionnel. Le troisième triplé de la vie de Bordeaux-Saint. L'année dernière, Rouen, cette année, l'armée de terre. Eh bien, mes pronostics étaient bons, puisque j'avais dit qu'on n'aurait pas de soucis pour connaître la meilleure équipe. Et mes pronostics ont été bons. Voilà. Bravo, messieurs l'armée de terre. Et puis, bravo aux autres, parce qu'à ma foi, il y a des places d'honneur aussi très importantes à l'arrière. Et il y avait surtout une excellente... ...